Salut c'est François, je vais te présenter WP Search Console, c'est un plugin WordPress qui est dédié à l'optimisation des contenus à l'intérieur de WordPress avec des mots-clés réellement utiles à Google, aux Google bots de Google et ensuite à Google dans les classements de ses pages sur ses moteurs de recherche. C'est donc un nouveau plugin WordPress qui est concentré sur les mots-clés et les thématiques éditoriales à l'intérieur de ton site. Ce n'est pas un plugin SEO qui règle des problèmes techniques comme SEO Yoast, qui permet de gérer des balises, d'insérer des métatags, de bloquer certaines catégories, de générer ton sitemap. Non, on ne fait pas de gestion SEO technique, on fait vraiment de la gestion SEO sémantique à l'intérieur de ton site WordPress. Comment ça fonctionne ? Concrètement, on va chercher des données dans la Google Search Console. On va te montrer un petit peu tout ça, mais Google fournit beaucoup de données pour chacune des pages, donc on va les chercher. On va chercher les données d'un autre crawler, Mitambo, ça c'est un autre produit que nous avons développé. Et en fait, la fusion des deux, c'est le plugin WordPress Search Console avec, comment dire, les données qui vont te permettre de travailler directement à l'intérieur de WordPress. Donc le but, c'est de faire du SEO thématique. Alors qu'est-ce que c'est que le SEO thématique ? Je vais l'expliquer dans une petite minute. Mais le but principal, c'est d'optimiser des groupes de pages dans WordPress pour créer une autorité sémantique sur un sujet donné. Donc maintenant, on n'optimise plus une page pour un mot-clé, on optimise en fait des groupes de pages, donc on optimise une thématique à l'intérieur d'un site, et les liens entre les pages d'une thématique proche ont vraiment énormément d'importance. Et en fait, au mieux, tu vas pouvoir développer une thématique et au mieux cette thématique va être structurée dans ton site, au mieux tu vas pouvoir propulser tes pages dans les classements de Google. PageRank versus PageRank thématique. Donc le PageRank, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, n'a pas disparu, mais Google a inventé ou créé un nouveau système qui est parallèle au PageRank, qui s'appelle le PageRank thématique. Donc je vais vous donner un exemple avec deux exemples de sites. Les sites pornos sont des sites populaires, mais pourtant peu de gens leur créent naturellement des liens, et on comprend pourquoi. Mais pour les sites officiels, les sites gouvernementaux par exemple, ce sont des sites qui ne sont pas populaires. Tout le monde ne se lève pas le matin en disant « Ah tiens, j'irai sur le site du gouvernement pour voir ce qu'ils racontent ». On y va quand on a besoin de certaines choses. Mais ce sont des sites qui, eux, naturellement, vont recevoir beaucoup de liens. Et donc vous comprenez que pour faire la différence entre les deux, le PageRank brut, qui était une forme de définition de popularité, n'est donc plus le seul arbitre possible pour être plus fin. Et donc Google s'est posé la question, ou en tout cas ils ont engagé des chercheurs ou ils ont racheté une start-up qui s'était posé la question. Donc le but, c'était comment mieux mesurer l'autorité d'un site, sachant que des sites qui n'ont pas une grande popularité ou autorité avec le PageRank brut peuvent apporter des contenus intéressants, et donc pour être mieux relevant dans certains classements. Donc on a donc deux formules qui se complètent, qui ne s'excluent pas comme on pourrait le penser, mais ça se complète. Et donc on va donc avoir la connaissance du PageRank thématique qui va mesurer la pertinence des relations sémantiques entre les pages d'un site. Depuis la fin 2013, Google utilise le PageRank thématique dans ses classements. Il faut savoir que les brevets ont été déposés en 2004 pour ces brevets-là, donc ce sont des choses qui ne sont pas relativement récentes. Pourtant ce sont des choses qui sont encore mal comprises ou mal utilisées dans l'optimisation des contenus. Donc le but c'est d'essayer de comprendre l'intérêt éditorial qui est développé sur votre site. Donc ça répond à toute une série de questions, là je vais en lister quelques-unes, mais le principe c'est combien de pages du site traitent d'un sujet donné, donc de l'ensemble de questions réponses sur un sujet donné. À qui vous adressez-vous ? Quelle est votre intention éditoriale ? À quelle variation de recherche vous pouvez répondre ? Quelles sont les intentions des visiteurs ? Qu'est-ce qu'ils ont comme intention au moment de faire leur recherche sur Google pour trouver vos contenus et vous visiter ? Pour prendre un exemple, dans l'exemple de l'e-commerce, quand une personne cherche un produit, au début elle ne sait pas quel produit va répondre à son besoin. Donc elle va avoir une recherche qui est vague, elle va s'informer. A partir du moment où elle va comprendre son problème, elle pourra elle-même mieux le formuler, donc faire des recherches plus précises, savoir quel produit répond à telle problématique. Une fois qu'elle commence à connaître des marques, elle voudra peut-être les comparer et là elle va rentrer dans une logique beaucoup plus précise pour avoir des prix sur le produit, savoir qui remet un coupon, qui fait une réduction, etc. Donc on va avoir comme ça tout un panel d'intentions de recherche dans la visite qui va être lié à la progression du visiteur sur la thématique. Et donc Google, lui, veut savoir quand il va trouver des pages sur vos produits, en fait à quelles intentions vous allez répondre et comment vous pouvez aider ces personnes pour travailler là-dessus. Le sujet de la page, en fait c'est un premier concept important. Avant même d'optimiser des groupes de pages, on va optimiser des pages individuelles. Donc ça, vous connaissez, c'est l'optimisation on-page classique, dans laquelle on va pondérer l'apparition d'une série de mots. Sauf que maintenant, en fait, on ne s'arrête plus uniquement aux mots. Les mots bourrés d'un mot-clé sur une page n'a plus vraiment de sens, parce que Google, en fait, analyse différents éléments sur le contenu d'une page. Vous avez des analyses qui sont faites sur les bonnes phrases, les phrases importantes, sur des co-occurrences, donc c'est les présences de synonymes, d'expression, des variantes d'expression courantes qu'on utilise pour parler de certaines choses, mais qui sont différemment écrites que du mot-clé. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont mis en place. Ça, je vous montre un brevet, donc qui est une indexation basée sur des phrases, qui est un brevet qui était déposé en 2004. Ça, c'est un truc important. Le deuxième concept clé après le sujet, c'est la réputation. La réputation d'une page, en gros, c'est que disent les autres pages de ma page. Ça, c'est un élément important. Et elle passe par principalement deux éléments. Le premier, c'est le libellé des ancres de liens qui pointent vers ma page. Que disent ces ancres ? Est-ce que ces ancres confirment réellement que ma page parle bien de ça ? Et le deuxième niveau, c'est le sujet des pages. Est-ce que les pages qui parlent, sur lesquels il y a un lien qui pointe vers ma page, sont sur une thématique proche. Donc, je vais montrer qu'il y avait des indexations par mots et par phrases sur ces pages-là. Donc, on peut déterminer le sujet d'une page. Et s'il y a une proximité entre les sujets des pages qui font des liens vers ma page centrée, le lien qui est porté aura une pondération, une influence plus grande encore qu'un lien bêtement posé sur une page. Donc, la perception sémantique, si vous voulez, c'est un peu la rencontre entre, d'un côté, la réputation des liens entrants et des pages qui poussent ces liens-là, et le sujet de ma page. Est-ce que les deux sujets, est-ce que les sujets sont proches ? Est-ce que je retrouve les mêmes mots et des mots proches ou des variations de mots ? Et en fait, quand tout ça fonctionne très bien, Google va encore plus loin parce que vous pouvez même utiliser des co-occurrences, différentes phrases, différents mots qui ne sont pas forcément dans l'optimisation de la perception sémantique, mais pour laquelle la page peut être classée aussi. Voilà. La perception, c'est vraiment cette série de mots communs entre le sujet et la réputation de la page. Et ces mots vont devenir des pivots autour desquels on va pouvoir créer des variations de recherche pour trouver ma page. Je vous montre un deuxième brevet que Google a déposé, c'était en 2012. Et ça, c'est un tri de résultats basé sur des sujets. Donc, en gros, Google a créé une hiérarchie de sujets et de sous-sujets. Je vais vous montrer un exemple ici qui est présenté sur le brevet. Vous avez les sports, les grandes familles de sport, comment se décompose chaque famille de chaque sport, chaque équipe de sport. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Google va regarder deux choses. Il va essayer de comprendre l'intention de votre recherche, déterminer les différents thèmes les plus proches de votre page ou de la recherche qui est effectuée. Et il va essayer de trouver les sujets ou les sous-sujets les plus proches. Et en fait, en amont, ce qu'il aura fait, c'est qu'en faisant l'analyse des mots-clés et des phrases importantes de votre page, il va associer à ces mots-là des sujets ou des sous-sujets. Et donc, c'est ce qui va permettre de faire une corrélation. Quand il associe à une recherche d'une personne un sujet ou une thématique donnée, il va pouvoir venir lui associer votre page. Et donc, quand on peut étendre les variations de recherche, on peut comprendre que Google va utiliser les sous-sujets, comme on voit dans l'arborescence ici. Et donc, parfois, votre page peut vraiment les répondre à plusieurs sujets ou sous-sujets d'une même structure pour augmenter les classements. Donc, comment ça fonctionne concrètement dans votre site ? Comment est-ce qu'on peut optimiser des groupes de pages en WordPress ? Vous avez un exemple ici, voici une vingtaine de pages. Donc, je vous conseille, pour structurer des thématiques, d'avoir au moins une centaine de pages et après plus, d'avoir plusieurs milliers de pages, plus de raies de pages, plus vous allez pouvoir structurer de façon précise des thématiques entre elles et donc devenir relevant dans votre niche. Donc ici, l'exemple avec les cercles pointiers, ce sont une série thématique, avec des pages, par exemple, vous savez, là, sur la droite, les pages 20, 16, 21, etc., qui sont toutes reliées à la page 14. La question, ça va être de comment pouvoir optimiser chacune de ces pages et comment créer des liens entre ces pages pour que la thématique soit la plus pertinente possible. Donc, avec le plugin, vous allez avoir une apparition de trois nouveaux onglets dans l'édition d'un article. Ça marche pour les articles, les pages, les catégories, les tags, les custom posts, les taxonomies customisées. Il se peut que si vous utilisez un builder de thème comme Divi ou autre, l'apparition des onglets ici soit masquée puisque Divi prend le contrôle sur la page, mais ça, c'est un détail. Vous allez retrouver les requêtes que Google utilisez la fiche dans la Google Search Console, vous la retrouvez directement dans le cœur de votre page. Donc là, vous pouvez voir ce que Google retient de votre page, si ça vous convient ou pas, et vous pouvez déjà avoir des indices sur ce que vous devez améliorer dans la page ou comment vous devez fonctionner là-dessus. Deuxième chose, c'est les informations qui viennent du crawler mitambo. Et donc là, vous retrouvez les trois concepts dont je vous ai parlé plus tôt. Vous avez la perception, le sujet de la page et la réputation des liens. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Le sujet de la page, c'est vraiment l'optimisation classique, on page, donc quelle est la pondération des mots et des phrases les plus importantes dans le corps de ma page. Vous avez les liens, la réputation des liens, donc c'est vraiment les mots clés dans les encres de liens qui pointent vers ma page. Et vous avez la perception qui sont donc une série de mots qui vont devenir littéralement des mots pivot. Quand on dit pivot, c'est qu'on peut utiliser un mot dans plusieurs variations de recherche ou plusieurs types de recherche différentes. Donc c'est des mots qui vont être pivot parce que si on les enlève dans ces variations de recherche, le plus souvent la recherche, la page n'est plus classée dans la recherche. Ça montre bien que Google les utilise pour créer ces variations de recherche. Et donc, je vous montre un exemple ici avec une extension qui s'appelle SEO SERP, qui a l'intérêt de pouvoir rester sur votre page WordPress quand vous faites la recherche. Donc vous ne pouvez pas aller sur une page Google et vous pouvez vraiment rester sur l'élément. Je vous montre là par exemple comment on construit une phrase, comment fonctionnent les réseaux de blog privés. Et vous avez la page qui est classée. Et donc l'exemple que je vous montre ici, c'est une des variations d'expression qui montre que la page est chaque fois classée, parfois très bien, parfois moins bien. Mais si vous regardez, vous avez chaque fois des résultats de sites qui sont chaque fois assez différents. On retrouve une cité abondance qui est aussi spécialisée sur la présentation du sujet SEO aussi. Vous allez voir que lui utilise au moins 4 URL différentes alors qu'avec une même URL ici, on arrive à être classé sur toute une variété. Là, on a 8 exemples, mais il y a encore une série de variantes d'expressions sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici, c'est que, donc oui, les listes d'URL sont différentes parce que ça répond réellement à des intentions de recherche différentes. La deuxième chose, c'est qu'on regarde ici sur la recherche numéro 5, par exemple, vous avez un blog privé qui est au singulier. Et sur la page, tout est optimisé pour blog privé au pluriel chaque fois. Si je pense que j'allais un petit peu optimiser avec blog privé au singulier, la page devrait pouvoir remonter dans le classement. Donc vous avez des analyses complémentaires qui vous montrent les cas grammes, donc les listes de mots, les optimiser en 1, 2, 3 termes combinés. Vous avez chaque fois l'apparition du mot, vous avez des indications sur comment vous pouvez diminuer la présence de certains termes et augmenter ceux qui ne sont pas bien optimisés. Ici, vous avez une information sur les profils de liens internes dans le site. Vous avez la liste des liens entrants, la liste des liens sortants et une formule de PageRank qui est utilisée. Donc vous voyez ici, j'ai une page qui est classée sur beaucoup de recherches différentes alors qu'elle a un PageRank interne et même un PageRank externe qui doit être nul ou très mauvais puisqu'il y a certainement très peu de liens qui pourraient être sur cette page. Pour chacun des liens entrants, vous avez le texte de l'encre. Vous avez le type, si c'est un lien texte ou un lien image ou les différentes sources de liens. Vous avez le titre, la perception et le sujet de la page qui envoie un lien. Donc comme je vous disais, plus on aura une proximité sur le lien qui est posé et la page ciblée, au mieux votre référencement fonctionnera. Et pour terminer, je vous montre quelques exemples ici. Vous avez des sites qui utilisent le plugin depuis quelques mois. Et vous allez pouvoir voir qu'en fait, dès que l'optimisation a cours, on libère réellement le site dans ses classements. Qu'on n'ait pas de classement et qu'on a une centaine de mots-clés. Ou par exemple, le deuxième exemple, qu'on puisse avoir des milliers de mots-clés. Et là, on peut avoir des effets de multiplicateurs par trois. On passe de 2 000 à 6 000 mots-clés. Voilà, ici encore d'autres exemples impressionnants tout en bas où on passe de vraiment pas grand-chose à plus de 6 000 mots-clés ici en 2-3 mois de travail sur l'optimisation du site. Concrètement, si cela vous intéresse, téléchargez le plugin et rejoignez-nous. A très bientôt.